Le matin, lorsqu'on se réveille, on fait le brachot du matin, et parmi les brachot du matin, on dit aussi le brachot du Al-Divri Torah. Ça veut dire que, mes amis, que depuis le matin, lorsqu'on commence le matin, il faut que la pensée du juif, il faut qu'elle soit sur la Torah Kedusha. La vie juive, elle est pleine de Torah. La vie juive, c'est la prière, c'est le brachot, le gachemar, on essaie de ne pas parler de la shonara, on mange le kasher. Donc toute la vie juive, elle est vraiment, elle est Torah. Donc les amis, pour le matin, on dit la brachot du Al-Divri Torah, ça veut dire qu'il faut savoir une chose. On fait la brachot pour quelque chose où on tire profit, on fait la brachot par exemple, vous faites l'Ibi Samim, vous sentez du parfum. Il y a une brachot, certains fruits où il y a une odeur. Il y a une brachot à faire. Par exemple, vous mettez quelque chose de neuf, il y a Shekhiano. On mange, il y a une brachot. On n'a pas le droit de tirer profit de ce monde sans brachot. Ce monde-là, il n'est pas à nous, il ne nous appartient pas. Donc la gachemar, il dit ce monde-là, il nous appartient uniquement lorsqu'on fait la brachot. Autrement, on n'a pas le droit. Donc on est des voleurs. On vole à Kaushbauchou. On mange sans brachot. Si tu voles à HaShem, il faut faire la brachot. Vous savez que la brachot, comme je viens de vous dire, quand tu sens ton parfum, ton corps, il tire un profit. Alors tu fais la brachot. Tu mets un vêtement neuf, ton corps, il tient un profit. Il a un profit, il a un ta'anouk, il a un plaisir. Alors tu fais la brachot. Tu manges ce que tu manges, il y a un ta'anouk, il y a un plaisir. Alors tu fais la brachot. Et la Torah ? La Torah aussi est la brachot. Alors maintenant, il y a quelque chose que je vous pose. Est-ce qu'on a un ta'anouk lorsque l'on étudie la Torah ? Parce qu'on vient de vous dire maintenant, vous savez que les médicaments, on peut les prendre sans brachot. Parce que c'est des médicaments. Mais il y a certains médicaments qui ont un goût, un bon goût. Là, il faut demander à un raf s'il faut faire la brachot ou pas. Parce que c'est aussi un ta'anouk, un plaisir. Tu prends ce sirop, tu prends ce médicament. Mettons la Torah. La Torah, est-ce qu'on fait la brachot le matin ? La question se pose, est-ce qu'on a un ta'anouk dans la Torah ? Il y a beaucoup de gens que, dès que tu commences à parler, ils se sauvent. Ça ne les adresse pas. Ils n'ont qu'un ta'anouk. Alors, le matin, ils font la brachot à la brachot, ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Ils font une brachot soi-disant qu'ils ont un plaisir pour la Torah et ils n'en parlent. Pour ce, mes amis, je vous raconte une belle histoire. Et j'arrête. C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près une centaine d'années. Il y avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une fois, vous savez, Rav Isser Milzer, il était dans une Ischiva en Pologne. En Pologne, en Bélarousse, je ne peux pas vous dire exactement. Et lorsque la guerre a commencé, il a renvoyé tous les élèves chez eux à la maison. Il leur a dit, je ne peux pas vous prendre, je ne peux pas prendre cette responsabilité, rentrez chez vous. Donc, ils sont tous partis. Maintenant, il y a un des élèves, il arrive chez sa mère et sa mère lui dit, mais pourquoi tu es retourné ? Il dit, je suis retourné parce que le Rav, il a fermé la Ischiva. Il a dit qu'on n'est pas en sécurité. Et là, on est plus en sécurité, c'est que chacun rentre chez lui. Il lui dit, maintenant, tu retournes à la Ischiva, c'est là-bas où tu es en sécurité. Ici, chez moi, il n'y a rien à faire. Alors, il dit, maman, d'accord, mais comment je vais aller ? Il n'y a pas de bus. Je suis venu à pied. Ça m'a pris trois jours de marche, à pied pour venir à la maison. Il dit, je vais rentrer. Il fait froid. C'est dangereux. Comment je vais faire ? Il lui dit, mon fils, ça, c'est un problème. De la même façon, comment tu es venu ? Tu repars. Tu vas à pied. Les amis, ils retournent à pied à la Ischiva. Il était vide. Il y avait là-bas le roche de Ischiva. Il dit, pourquoi tu es retourné ? Il dit, je suis retourné parce que ma mère m'a dit, je suis plus en sécurité ici que chez elle. Il dit, mais ici, j'ai fermé. Il dit, même si tu as fermé, au moins que je te vois. Il dit, je t'accepte à une condition. Je ne sais pas si je vais rester là. Il se peut que je voyage. Je dois me soumettre d'ici. Je vais te prendre avec moi. Je vais te faire des faux-papiers. Mais à une condition, tu mets dans tes chaussures. Ces chaussures, il dit, mes chaussures ? Oui, je te change. Je ne t'achète pas de chaussures. Et ceux-là, je me les donne. Ils étaient tous, tous déchirés. Vieilles. Il dit, pourquoi les chaussures ? Il dit, ces chaussures-là, ils ont marché. Des semaines, parce qu'ils aiment la Torah, je vais les garder chez moi. Je vais les mettre dans un endroit où chacun va poser la question. Pourquoi ces chaussures-là, ils sont là ? Et je leur dirai, ça, c'est celui qui a porté ces chaussures. Il a risqué sa vie pour l'amour qu'il avait pour la Torah. La bouddha, ces chaussures-là, se trouve aujourd'hui, dans la maison de Rabbi Michael Kotler, à Lekoud. Rabbi Michael Kotler les a donnés à Rabbi Michael Kotler, Rabbi Michael Kotler les a donnés à son fils, son fils après son petit-fils. Ils les ont mis dans l'argenterie, où il y a les verres d'argent. Et là-bas, vous voyez, une paire de chaussures. Et si tu veux, j'ai bien envie d'aller cette semaine, si j'ai le temps, je ne sais pas quand, allez voir ces chaussures-là. Ah, maintenant, mes amis, cette histoire qu'il raconte, c'est Rabbi Steinman à la Rachele. Maintenant, Rabbi Steinman, lorsqu'il écoute l'histoire de la bouche de Rabbi Michael Kotler, à propos de ces chaussures-là, il lui dit, mais c'est qui le garçon qui a fait ce voyage-là ? C'est qui le garçon ? Qu'il a eu les recoupes de ces chaussures, ils sont dans l'argenterie, chez les gdolers, chez les grandes satélites. Eh bien, c'était Rav Shach. Rav Shach, Rav Shach. Vous voyez, mes amis, celui qui... La Torah, c'est un plaisir. Mais maintenant, beaucoup de fois, ça vous arrive, vous écoutez un cours de Torah, vous faites comme ça. Vous-même, vous bougez la tête. Vous écoutez une histoire d'un sadique, vous faites comme ça. Vous-même, vous faites une grimace. Mais, par contre, on va avoir des gens qui vont faire... Je l'ai vu. Pourquoi des fois, dans ma vie, avec tous les cours de Torah que je donne, pourquoi des fois, on dit quelque chose ? Il y a des gens qui font un geste. Ou bien, tu vas avoir des gens qui font un bon geste. Ça marque un geste de plaisir. Il y a ceux qui s'ennuient. Encore. 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 Bien, ils vont. Simplement, ils vont voir encore des histoires. Ou bien, leur tête est là ailleurs. Jamais j'oublierai quelqu'un qui me faisait comme ça. Je parlais, ils regardaient la montre. Ils regardaient Zanak et Abaraka. Ça suffit. Ils regardaient la montre. Alors, moi, j'ai répondu. Il a fait ça devant toi. Moi, je lui dis, vous pouvez partir. Parce qu'il veut l'écouter. Non, non, ça va, je vais écouter. Les amis, la Torah, c'est un plaisir. Laissez ça dans la tête. Hashem, il appelle la Torah Matana. Et bien, quand je vous donne un cadeau. Vous donnez à votre femme une belle bague. Très belle bague. Selon la grosseur de la bague et selon la beauté de la bague, vous allez voir le sourire de la femme. Vous allez voir le sourire de la femme. Vous lui donnez une petite bague et elle va te dire merci. Et bien, après un mois, deux mois, trois mois, il y avait une autre bague. Pourquoi? Parce que le plaisir de la bague est passé. Le plaisir, c'est... La Torah, c'est un plaisir constant. La Torah, c'est tout le temps. Tout le temps, c'est des plaisirs. C'est pour ça que la Torah, elle s'appelle Matana. Il s'appelle un cadeau. Il s'appelle un cadeau. Le Shabbat aussi s'appelle un cadeau. Qui fait le Shabbat? Donc la Bouteille, c'est ça. Le cadeau qu'on a quand même beaucoup. C'est la raison pourquoi le matin, dans notre réveil, on fait la bracha pour la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un plaisir. Quand on a le plaisir de manger, on fait le bracha. On a le plaisir de sortir de la Torah. On dit le bracha. On met Cheikh, on fait Cheikh Yannou. La Torah aussi. En même temps, quelqu'un me pose une question. Si je n'ai pas de plaisir en écoutant la Torah, est-ce que je fais la bracha? Je lui dis oui. Mais je n'ai pas de plaisir. Tu vois qu'il n'y a pas de plaisir, mais ta Nechama, elle a le plaisir. On dit qu'en toi, il y a toi, il y a la Nechama. Et la Nechama, elle a le plaisir. Et puisque la Nechama, elle a le plaisir, alors elle a le plaisir qu'on fait la bracha. Et ce que je vois aujourd'hui, je vous protège et vous donne la santé. Encore merci au Rav, et merci au Comité, que vous êtes tous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ceux qui supportent le mercant. Et en ce moment, Rabbi Amar Bediouane, Rabbi Akhidou, et je vous donne à vos douze. Encore merci au Rav et au Comité, que vous êtes tous. et je vous donne à vos douze. Amen. Merci. 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 Merci.